France Inter, le 6-9 du week-end, Eric Delvaux. Bonjour Florence Aubnard. Bonjour. Grand reporter au journal Le Monde, vous étiez en marge de cette caravane présidentielle, la tournée du chef de l'Etat. Vous avez passé une semaine à la rencontre des hommes et des femmes du nord et de l'est de la France, à Verdun ses environs, à Flamandgris près de la Belgique, à Crône sur le chemin des dames, à Rotonde et à Morange, dans ce village de Moselle, c'est là qu'a eu lieu la première grande bataille. Or, à l'hôtel de ville de Morange, vous n'avez pas senti d'enthousiasme particulier avant la venue du chef de l'Etat. Ça se voyait à quoi, ce manque d'enthousiasme ? Ça se voyait à tout. C'est-à-dire, ça se voyait au fait que quand vous rentrez à l'hôtel de ville, vous avez une question, comme on dirait bonjour. Alors le chef de l'Etat va venir, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça se prépare ? Qu'est-ce qu'il va faire ici ? Et réponse, on n'en sait rien. Donc c'était assez froid. Alors le plus drôle était évidemment le journal municipal qui mettait en vis-à-vis une championne du monde de boxe-taille avec des cheveux roses en pétard et le chef de l'Etat en disant, celle qu'on attend, c'est la championne du monde. Et alors du coup, il y avait un petit effet assez étrange. Et alors au début, si vous voulez, cette tournée, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est-à-dire qu'on se dit, un chef de l'Etat va partir cinq ou six jours en France. Alors c'était drôle, il y avait un petit garçon qui disait, cinq ou six jours, ça fait combien de dodo ? Avec les enfants, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et donc voilà, la tournée commence et on se dit en général, vous savez, il y a tout un tas d'ouvrages assez savants qui ont été écrits sur le fait qu'une tournée présidentielle, c'est un peu comme le Tour de France. C'est-à-dire qu'on se met au bord de la route, on applaudit même si on n'est pas tout à fait d'accord. C'est un espèce d'effet d'entraînement. Et là, ce qui était très impressionnant, c'est que ça a été absolument l'inverse. C'est-à-dire que ça a été la tournée du cahier des doléances. Et ça se voyait rien qu'en prenant la route, c'est-à-dire que moi, je circulais deux jours avant cette fameuse caravane. Et au bord des routes, il y avait, vous savez, tous ces panneaux de promesses électorales non tenues. Laisser l'hôpital ouvert, et pourquoi la RN2 n'a pas quatre voix ? Un petit cadeau de bienvenue. Oui, et qui étaient malheureusement là depuis longtemps. C'est-à-dire que je pense qu'elles étaient là même depuis les présidents précédents, en fait. Et donc ces 20 ans de promesses, 20 ans ou 30 ans, de promesses électorales non tenues, de nationales non, de ronds-points pas faits... Pour qu'on soit bien précis, Florence Obna, ce manque d'enthousiasme que vous avez ressenti et vérifié à Morange dans les couloirs de l'hôtel de ville, est-ce que c'était un manque d'enthousiasme à recevoir Emmanuel Macron ou manque d'enthousiasme à célébrer cet armistice ? Je pense que c'est pour la première fois que des gens se sont trouvés face à un président et ont choisi de s'emparer de cette visite, non pas pour faire foule et applaudir comme d'habitude, mais au contraire pour rendre visible une revendication. Et ça, ça n'arrive pas si souvent. Ça n'arrive pas si souvent sur un trajet long. C'est-à-dire que son trajet était connu et tout le monde a profité en disant « Eh bien nous, voilà ce qui se passe chez nous, voilà ce qui se passe chez nous, voilà ce qui se passe chez nous ». Et c'est ça qui a ponctué en fait son voyage. Donc c'était, en fait, cette tournée... C'est l'histoire qui a été rattrapée par le présent. Exactement. C'est exactement ça. Il y a aussi cette phrase que vous rapportez dans la bouche d'un petit blond. « Je suis au RSA, dit-il, je ne me sens pas le droit ni de défiler ni de voter. » Est-ce qu'il a pu vous expliquer pourquoi ? Oui, parce que je pense qu'on décrit souvent des personnes qui touchent des minima sociaux comme des personnes qui mèneraient grand train aux frais de « nous tous ». Et en fait, ce jeune homme exprimait par là le fait que ça n'est pas du tout une fête de toucher le RSA et qu'au contraire, on se sent en marge de la société. Et on n'a pas sa place. Et cette place-là, je touche de l'argent et donc je ne m'autorise pas à aller manifester parce que je suis quelqu'un en marge de cette société. Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'il avait certainement des choses à dire, certainement, mais qu'il ne voit pas la place qu'il a aujourd'hui dans la société parce qu'il touche ses minima. Et ça me semblait important de reporter ça. Dans votre reportage, on lit bien qu'un de ses voisins dit « Il ne gagne pas de l'argent, il touche de l'argent. » Et c'est vraiment la limite que se mettent les gens aujourd'hui. C'est-à-dire, lui, il gagne de l'argent, lui, il le touche. Et en quelques mots, on situe les gens socialement. À Flamand-Grie, sur la route vers la Belgique, la commémoration de l'armistice n'est pas toujours une priorité. Certains préfèrent envisager comment ils vont bloquer les routes avec les gilets jaunes le 17 novembre. Pour eux, le combat, c'est d'abord une urgence. On le voit bien en lisant votre article. Une urgence sociale et économique. Ça veut dire que la mémoire, aussi, elle est reléguée au second plan. Sur place, il n'y a pas de mémoire collective, même quand on habite dans l'Est et dans le Nord ? Oh si, au contraire. Au contraire. Les champs de bataille ont façonné les gens. C'est-à-dire que ça a... Évidemment, ils n'ont pas combattu, ça va sans dire. Mais simplement, le fait de vivre dans ces terres truffées d'obus aujourd'hui encore, dans ces villages martyrisés, cette route-là, elle passe aussi par... Ici, village détruit. Et vous ne voyez rien, vous voyez un tas de cailloux. Et vous savez que là, il y a eu 300 familles qui ont habité et dont il n'en reste rien. Et ça, c'est très impressionnant. Et les gens le vivent vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des régions, autour de Verdun, ça va sans dire, vous parliez de Craone, enfin, la chanson veut qu'on dise Craone et on dit crâne, en fait. Et ce village-là, qui a été entièrement détruit aussi, les gens le vivent tous les jours, la guerre. Tous les jours, la guerre de 14-18. Et cette chose, elle est dans leur corps, j'allais dire, dans leur corps, dans leur village. Il y a le maire de Craone qui vous dit qu'il sent sous ses pieds la présence des corps que le retrouvent, parfois, en labourant. Oui. Alors, c'est vrai que les champs de bataille ont, évidemment, les corps sont restés dans les champs de bataille et beaucoup de ces zones ont été déclarées zone rouge. À Verdun aussi, il y a un très grand périmètre qui est zone rouge. Et dans lesquelles, parce que des engins de guerre peuvent encore y être enterrés, sont toujours figés 100 ans plus tard. Donc, c'est très important. Et certains autres ont été, finalement, remis dans le rendu aux gens à qui ils appartenaient. Et lui, c'est son cas. Effectivement, il laboure et il raconte qu'il trouve aujourd'hui encore... Il racontait que son père en avait trouvé 17 d'un coup. Et donc, la façon dont les corps tombent, évidemment, vous savez ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça qui est le plus touchant. On lui racontait que la personne qu'il a trouvée était en train de manger parce qu'elle avait devant... Elle avait la tête tombée dans la gamelle. La tête tombée dans la gamelle. Et donc, lui avait même du mal à labourer après en se disant, il y a tous ces gens qui sont sous mes pieds. Je n'ose même pas pisser, dit-il. Vous dites-il dans ce reportage. Laurence Obna, on va rester ensemble. On va poursuivre cette interview avec Patricia Martin, avec les auditeurs de France Inter. Vous nous appelez. Le standard est ouvert. C'est le 01 45 24 7000. A tout de suite. Vous avez hâte de rentrer chez vous, non ? Je vous vois déjà vous détendre au coin du feu. Et tout ça grâce au conduit et sorti de toit Poujula. Facilité d'installation, confort et économie, ça change la vie. Un projet de chauffage ? Trouvez votre installateur Poujula sur Poujula.fr. Il est 8h31. France Inter, le 6-9 du week-end. L'invité ce matin, Florence Obna, grand reporter au journal Le Monde, qui a été en marge de la caravane présidentielle pour être à la rencontre des Français du nord et de l'est de la France, en marge et dans le sillage de cette itinérance mémorielle. On dira tournée mémorielle. C'est drôle que vous en parliez parce que, justement, j'ai posé la question aux gens. Qu'est-ce que vous pensez de l'itinérance mémorielle ? La plupart des gens n'ont pas compris le mot. C'est-à-dire que c'est aussi une verticalité. Ça donne une solennité à la fonction. Oui, mais c'est dommage quand on va à la rencontre des Français d'utiliser des mots qui ne sont pas forcément ceux du langage courant. Ils n'avaient pas compris l'un des habitants que vous avez rencontrés. Ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Patricia Martin. Oui, Florence Obna, le métier de grand reporter, au fond, il est né pendant la guerre de 1914 avec la figure tutélaire d'Albert Londres. C'est un métier de résistance, donc, dès le départ. Il faut rappeler qu'en 1914, on avait suspendu la liberté de la presse. Vous qui êtes allé au Rwanda, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, on le sait, vous avez été prise en otage. Est-ce que vous diriez que ce métier, au fond, même si les moyens de diffusion sont différents, mais ce métier, fondamentalement, il n'a pas changé ? Je pense qu'il a quand même beaucoup évolué à travers le temps. C'est toujours un métier de résistance. Oui, mais c'est très paradoxal parce que pendant la guerre de 1914, la presse, effectivement, vous le disiez, a été censurée. Les journalistes n'avaient pas le droit, le français en tout cas, n'avaient pas le droit de se rendre sur le front. Ils l'ont acceptée. Donc la résistance n'était quand même pas si importante que ça. Et en fait, la première grande catastrophe de la presse française a été cette guerre de 1914-1918. C'est-à-dire que la presse a accepté cette censure, a reproduit tous les communiqués que lui transmettait l'état-major. L'état-major des armées, à cette époque-là, comptait 5 000 personnes. Vous imaginez, c'est vraiment énorme. Et les journaux publiaient les communiqués. Et en fait, les gens lisaient les journaux. Et l'expression bourrage de crâne vient de ce moment-là. Et en fait, les gens lisaient les journaux en disant « Tout va bien, on a encore gagné à tel endroit et à tel endroit. » Et voyaient rentrer leurs soldats, leurs poilus, soit morts, soit blessés, etc. Et donc ils se sont dit « Mais qu'est-ce qu'on lit dans les journaux ? » Et la première grande crise de la presse française vient de cette guerre de 1914-1918, justement. Et c'est très intéressant de voir qu'avant la guerre de 1914-1918, la presse française est la première du monde. Donc vraiment en termes de tirage. Et ce tirage s'effondre de moitié après la guerre. Donc aujourd'hui... On ne fait plus confiance. On ne faisait plus confiance. Et je pense, quand on parle de pérennité, le manque de confiance qu'il y a aujourd'hui dans la presse, et qu'il faut regarder en face... On trouve ses racines-là ? Trouve ses racines-là. Trouve ses racines dans toutes les guerres en France. Dans la guerre d'Algérie, dans la Deuxième Guerre mondiale. Où la presse, à chaque fois, s'est trouvée confrontée à la guerre, sans savoir comment la traiter, sans savoir quelle distance prendre avec le pouvoir. Il y a eu quand même la création du canard enchaîné. Oui, c'est vrai. On peut la saluer, oui. Je continue la parenthèse sur la profession de reporter. On va revenir à 14h18 dans un instant. Vous avez signé un manifeste, il y a quelques jours, Florence Aubenas, un manifeste pour les femmes reporteurs assassinées. On va rappeler Guylaine Dupont de RFI. On va rappeler Anna Polisovkaïa, l'américaine Marie Golvin. Un appel pour que l'État ne se dérobe pas sur ces assassinats ciblés de journalistes. Que peut faire l'État ? Il peut faire des enquêtes. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez le cas de Guylaine Dupont, qui était à Radio France, qui était à RFI. Et donc, on attend toujours les résultats des enquêtes, on attend toujours le fait que les autorités françaises doivent enquêter. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que c'est faire la lumière là-dessus ? C'est vraiment un rôle pour protéger, pour enquêter sur les journalistes ? Pour enquêter, c'est-à-dire protéger, non, bien sûr. Si, quand il dit ne pas aller dans les zones, quoique, bon, on ne respecte pas, mais on fait un métier aussi d'y aller. Voilà. Je pense que l'État a un rôle a posteriori pour dire qu'est-ce qui s'est passé à Napoli Towskaïa, ça va sans dire, c'est la même chose, l'enquête n'a jamais été faite ni aboutie. On va revenir au conflit 14-18 et à cette caravane présidentielle qui a sillonné le nord et l'est de la France pendant une semaine avec une première question de Claire qui est en ligne. Claire, bonjour. Oui, bonjour. Ce n'est pas une question en fait, c'est un ressenti. J'habite Verdun, j'étais présente aux Éparges et en fait, je pense que ce voyage mémoriel a été complètement dénaturé. C'est à dire ? On a peu parlé de ceux de 14, on a peu parlé des événements aux Éparges. C'était la première fois qu'un président s'y rendait. Il rendait hommage à Genevois qui est certainement le meilleur témoin des événements. Et quelle question a été posée au président ? La présence des membres de son parti politique. Est-ce que c'était le lieu ? On a vu tout au cours de cette semaine des gens apostrophés, de façon parfois très vulgaire, le président. Et ça, ça n'était pas le lieu. Ça n'était pas le lieu de parler du prix de l'essence. Le lieu, c'était rendre hommage à ceux de 14. Ce n'était pas le lieu. Cela dit, le chef de l'État lui-même s'est rendu à la faveur de ses déplacements dans les hauts lieux historiques. C'est rendu dans les usines de voitures. Vous pensez qu'il y a eu là aussi un mélange des genres ? Voilà, un mélange des genres, non. Sur les sites comme les Éparges, c'est non. Les 20 000 morts des Éparges méritait un hommage comme tous les autres sites. Et on a dénaturé ça. On ne parle que des... Bon, il s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis pour Pétain. On ne parle que des gens qui l'ont apostrophé et qui l'ont... Oui, on a parlé aussi, on va dire, parce que nous avons reçu ici, par exemple, dans ce studio, le petit-fils de Maurice Genevoix. On va avoir le point de vue de Florence Aubna qui a suivi cette caravane présidentielle, enfin, qui était dans le sillon plutôt de cette caravane présidentielle. Maurice Genevoix qui va rentrer au Panthéon, le livre Ceux de 14. Est-ce que c'est une référence ? Est-ce que ça parle aux habitants que vous avez rencontrés dans ces territoires ? Oui, mais je pense que, encore une fois, cette guerre 14-18 a sur ces territoires une résonance personnelle. C'est-à-dire que c'est chacun la vie, non pas forcément parce qu'il a le souvenir d'un grand-père ou de quelqu'un qui aurait été impliqué, mais parce que le territoire, l'endroit leur parle, on ne peut pas l'oublier. Tout en parle, c'est encore très présent et ça, c'est très important. Pour revenir à ce que disait cette dame, Claire, voilà. Je pense qu'au contraire, le mélange des genres s'est relativement bien passé et j'ai trouvé intéressant que le choix de faire à la fois du mémoriel et à la fois des problématiques actuelles et je pense que c'était important. Le chef de l'État lui-même a beaucoup apprécié à tel point, dit-il aujourd'hui, c'est ce qu'on dit à l'Élysée, qu'il veut recommencer et poursuivre cette initiative sur d'autres thèmes, d'aller rencontrer les Français, être au contact. Il ne nous reste plus de temps malheureusement, Florence Aubner, on avait beaucoup de questions à vous poser encore. On relira vos articles dans Le Monde en marge de cette tournée présidentielle dans le nord et dans l'est de la France. Merci Florence Aubner. Merci à vous.